Bonjour, je suis Nicolas Rougeau, animateur fonction publique territoriale pour la Cazden Banque Populaire. La Cazden Banque Populaire, c'est une banque effectivement née dans l'éducation nationale. Donc depuis des années, c'est il y a bientôt 70 ans, depuis des années, on a l'habitude de produire à destination du monde enseignant des contenus pédagogiques. Depuis 6 ans maintenant, la Cazden Banque Populaire s'est ouverte à l'ensemble du champ public et on a la conviction qu'il est important d'accompagner le secteur public face à ces enjeux et de faire la promotion du service public. Et donc à cet effet, on a pensé à cette action. Le jeu est un jeu de gestion d'une intercriminalité où des élèves allant de 6e à 3e vont incarner un directeur général des services. Ils vont gérer un personnel, les assigner à différentes tâches et ils vont comprendre comme ça comment fonctionnent les métiers de la fonction territoriale. L'idée est d'enseigner aux élèves la variété et l'impact des différents métiers de la fonction publique territoriale. Quand on a commencé notre collaboration avec l'ICANN, je dois admettre que je ne m'attendais pas à un rendu aussi professionnel que celui-ci. C'est vraiment une belle réussite, c'est porteur de sens. Ça permet effectivement, je pense, pour les collégiens qui vont pouvoir jouer à ce jeu, de comprendre concrètement quel est le rôle de la fonction publique territoriale. Le résultat est là et ça a dû être très riche aussi comme expérience pour les étudiants. Pour moi, ce qui a été le plus intéressant, le plus formateur, ça a été de travailler avec un client extérieur aux jeux vidéo. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. D'habitude, on travaille soit dans des studios spécialisés, soit entre nous, entre étudiants. C'est le point qui a été pour moi le plus formateur et le plus important. C'était une super expérience de vraiment approprier les contraintes qui ont été posées par le client et de réussir à créer une expérience qui peut transmettre un contenu pédagogique aux élèves. Je suis très peu joueur moi-même. Par contre, sur la question du fond du jeu, vous avez fait un effort à la fois de simplification, mais aussi, je veux dire, le jeu est dynamique, il répond à tous les enjeux. Je suis sûr que ce jeu va susciter des vocations, en tout cas, chez des élèves de 4e et de 3e. C'est un projet bien abouti et bien mené et heureux d'avoir pu partager ces séquences de travail avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada